Mon métier, c'est de donner du bonheur aux gens et d'apporter de la poésie dans le quotidien. Concrètement, ce serait créateur de parfums. C'est comme ça que j'ai été connu et reconnu par les professionnels de la profession. J'ai toujours plus ou moins travaillé exclusivement que pour des marques de couture, des marques de mode. C'est aussi bien des groupes américains comme Elisabeth Arden, le groupe Estée Lauder, Lancome pour une marque française, Jean-Paul Gauthier, Armani, Christian Dior. J'ai rencontré Francis à une remise de diplôme. Il sortait de l'école. J'ai fait une école de parfumé, c'est la seule école de parfumé dans le monde, qui s'appelle les IBCA. J'ai vu ce jeune homme à qui j'ai dit, vous voulez faire quoi dans la vie ? Je vais être parfumeur et avec des yeux qu'il mangeait et qu'il lui mange toujours la figure. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur un parfum pour homme. Et je lui ai dit, voilà, on va faire l'exercice tous les deux. Vous n'avez bien sûr aucune chance de faire ce parfum, mais ça va me permettre de travailler avec vous. Pour Chantal, c'était un coup d'essai. Enfin, elle n'avait rien à perdre parce qu'il y avait d'autres parfumeurs talentueux. Et elle s'aperçut au fur et à mesure des rendez-vous que mon truc, il tenait la route et que tout d'un coup, elle avait dans les mains son talent. C'est ça, c'était de s'apercevoir que le petit curdian lui avait fait, avait fait pour la marque Gauthier, une forme de bombe atomique olfactive. Et puis, c'était le succès extravagant qu'on a connu. J'avais une obsession en tête, c'était de le gagner. Et je savais que si je le gagnais, j'avais ma porte, la porte était ouverte. Je ne suis pas sûre que c'était un cadeau pour Francis d'avoir fait le mâle comme premier parfum. C'était très lourd pour lui, il était beaucoup trop jeune pour vivre un succès pareil. C'était effrayant. Donc, je pense qu'après, il a mis des années à digérer ce grand succès. J'ai poussé un peu l'esprit un peu fou, j'ai un masculin un peu plus classe. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, il doit faire ça, ça. Par contre, ça, Philippe, il est clair. C'est pas une question de nez, c'est une question d'imaginaire, en fait. C'est une question de... c'est une capacité à pouvoir imaginer des odeurs qui n'existent pas. Un parfum, c'est émotion et transpiration. C'est... il faut de l'émotion, il faut une idée, et après, transpiration, il faut travailler. Et là, c'est une toute petite partie de certaines matières premières qui rentrent dans la composition des parfums. Et ça va aussi bien de l'absolu rose, Maroc, en passant par un produit, c'est le safranolide, en passant par un mètre 6-6-non-énol, il y a des jolies, il y a des très jolies, normalement. Il y a un lien qui s'appelle l'embraro, moi, je trouve la très jolie, non. Ça, c'est là ? C'est ceux qui ont étérés à la température ambiante. Elles sont loin, les formules les unes des autres ? Non, non, c'est des petits coupages. C'est rose, hein. C'est super rose. J'ai mis pour ça d'un truc rose dedans. Je pense qu'il n'y a même pas assez. Et en fait, on est toujours un peu trop iris, non ? Il faut pouvoir passer du même journée de Calvin Klein à Christian Lacroix, par exemple. Sachant qu'ils sont deux styles radicalement différents. On a les baroques, très français, très haute couture, très ruban, couleur. Et l'américain qui est plutôt très slick, très clean cut. C'est comme si en tant qu'acteur, je tournais plusieurs films à la fois. C'est super absolu rose. J'ai l'impression qu'il y en a 15 tonnes. C'est pas possible. C'est rose, c'est un truc qui va pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui va pas ? Vous voulez pas me faire un dernier essai ? On va choisir le meilleur de tout ça. Laissez-moi le genet, laissez-moi le bisouac. Vous mettez tout ça en rose. Mais ça, vous le supprimez, 0 à 10 d'aldéthiclamène, ça sert à rien. Dans ce cas-là, mettez-moi 1 d'hydroxy. Avec les années, l'expérience, je me suis aperçu que travailler pour une marque ou travailler pour une personne, c'est la même chose. C'est la même exigence, c'est le même état d'esprit. C'est se mettre dans la peau de l'autre, c'est jouer quelque part, une partition. C'est une très grande actrice qui essaie de retrouver un parfum qui n'existe plus. Elle nous a donné une petite fiole, pas plus grande que ça, en état de vieillissement, décomposition. Un état un peu comme une vieille œuvre d'art qu'il faudrait restaurer, c'est un peu ça l'idée. Une très belle œuvre d'art, il est magnifique ce parfum. Mais sauf qu'il est... Habituellement, je refuse. Mais là, vu la personnalité, c'est impossible de refuser. Déjà, je pense qu'effectivement, les mettre à l'étueur... Oui, ça l'aide. Mais quelle formule de... Bon, et après, on avouera qu'on capitulera. Mais j'ai pas envie, par fierté, ça me... Par orgueil, ça me dérangeait un peu de capituler. Francis, comme tous les grands créatifs, est forcément frustré. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'il a trouvé cette façon de s'exprimer d'une manière plus libre. Le luxe suprême, c'est de faire ce qu'on veut dans la vie. C'est quand même un moment assez particulier, c'est-à-dire que... Voilà, c'est assez pas beau, ça. Mon travail aujourd'hui dépasse largement le cadre du créateur de parfums, tel qu'on le connaît, de manière institutionnelle, de manière un peu officielle, en fait. Rien que l'on me demande à Versailles, c'est une installation olfactive, quelque part éphémère, elle ne va exister que cette soirée à Versailles. En fait, les bulles de savant sont parfumées à trois fruits de... À trois notes fruitées, qui sont les trois fruits préférés de Louis XIV, qui sont la poire, le melon et la fraise. En quelques minutes, on peut toucher 13 000 personnes. C'est pas une question d'égo, c'est une question de nous dire, voilà, j'ai ce don-là dans les mains, et il sert à ça. C'est quoi le plus beau parfum du monde ? C'est celui qui donne de l'émotion, en fait. Moi, j'aime bien. C'est aussi simple.